... Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous dans Debriefing. Debriefing émission d'opinion sur B1 Télévision. Chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public, le débat politique. Cette semaine, qu'est-ce que nous avons ? Opération Linda Lala pour marquer le coup des obsèques du leader Maximo Etienne Tshikedi. Le rapatriement est prévu ce 12, vendredi de la semaine prochaine. Un probable référendum, on en parle de plus en plus à la majorité présidentielle. Hier encore, le secrétaire général adjoint de la plateforme était à Kindou, au Manima, pour installer leur centrale électorale. J'en parle avec Fiyou Ndodoboni, c'est le président du parti Orange, un parti d'opposition. Il est membre du conseil des sages du rassemblement, le rassemblement El Félix Tshikedi. Fiyou Ndodoboni, bonsoir. Bonsoir, madame. La présentation vous va ? Oui, oui, ça va. Je suis le président de l'association du parti Orange, Fiyou Ndodoboni, cadre du rassemblement. Je siège comme membre du conseil des sages. Vous êtes d'accord qu'il y a un rassemblement limité, un rassemblement qu'à Savobou ? Non, non, il y a un seul rassemblement qui fonctionne parce que le président Tshikedi à Savobou, il a laissé les rassemblements qui siègent toujours à l'IMET. Évidemment, compte tenu du dynamisme de la classe politique, de l'instabilité justement de la classe politique congolaise, il y a eu des acteurs politiques qui ont eu le choix politique, qui ont fait leur choix politique. Et au travers de ces choix, ils ont manqué d'avoir le pouvoir politique justement de se donner un nom. Non, mais ils ont préféré porter le même nom. Bon, c'est leur liberté, ils ont le choix de faire tout ce qu'ils veulent par rapport à leurs ambitions, qui peut-être sont égoïstes, mais du moins les rassemblements, il n'y a qu'un seul qui siège à l'IMET. Il y a eu une dissidence de ce fait. Oui, certains acteurs politiques ont fait un choix par rapport à leur devenir personnel. Ils ont fait un choix politique. Comme à l'époque ? On ne peut pas leur en tenir rigueur parce que tout ce qu'on devait faire pour que nous soyons une force, parce qu'on s'est tous dit que la force du rassemblement résidait dans son unité. Comme ils n'ont pas compris cette pensée, ils avaient déjà des options personnelles levées. Ils ont pris ces options, ils sont partis et ils sont responsables de leurs actes posés par rapport au devenir de ce peuple. Comme il y a eu des dissidences à l'époque à l'UDPS, la réconciliation n'a jamais été possible. Les sujets en imagine. L'enterrement du président aura lié à la permanence du parti. Comme nous l'avons, le secrétaire général du parti l'a déjà annoncé. Cela est conforme aux lois de la République et aux pratiques consacrées au pays. Nous avons fait plusieurs démarches en direction du pouvoir public. À chaque fois, on nous a tournés en bourrique. Et nous pensons que la loi, nous-mêmes, nous devons l'observer et concourir à son application. C'est ainsi que nous avons résolu d'interrer les présidents au siège du parti, comme on a interré d'autres Congolais dans cette ville. C'est un accueil sans pareil réservé à Joseph Kokonyangui, secrétaire général à la majorité présidentielle à Kindou. Association, personnalité, parti politique de l'AMP, l'aéroport de Kindou était plein de monde. L'envoyé spécial de l'autorité morale de la majorité présidentielle est allé présider deux grandes cérémonies à Kindou. D'abord, l'investiture du comité provincial de la majorité présidentielle et l'investiture des membres de la centrale électorale, avec comme le maniement, province pilote. Et ça sera ainsi pour toutes les provinces. Chaque parti a daté de ce jour. Quand nous allons installer nos amis ici, nos camarades, doit se préparer pour installer ses propres centrales. Réunion autour de Joseph Kokonyangui y ont pris part les gouverneurs Tutu Saloumou, l'ancien gouverneur Didi Manara, les présidents de l'Assemblée provinciale du maniement et plusieurs personnalités. J'engage cette population, ces camarades ici, qui représentent l'écrasante majorité de la population du monde. J'engage cette écrasante majorité à continuer à soutenir le camarade Joseph Kabila Kaban du Côte d'Ottawa. La population du maniement est très contente de sa centrale électorale parce qu'elle a dit pour la population du maniement que c'est Kabila Oulia. La population du maniement m'a chargée de dire ici qu'on peut tout faire dans ce pays sauf violer l'article 5 de la Constitution. La population du maniement qui salue l'initiative d'installation de la centrale électorale dans leur province promet le soutien total au président Joseph Kabila Kaban du Côte d'Ottawa. La population du maniement m'a chargée de l'article 5 de la Constitution et exige le respect de l'article 5 de la Constitution. C'est là conformément au dernier accord de la Saint-Sylvestre. Après le maniement, l'installation de la centrale électorale de la majorité présidentielle se poursuivra dans toutes les provinces de la RDC. Annonce Joseph Cocognangui, secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle. Alors j'ai retenu la population du maniement à Saint-Syos contre la violation de l'article 5. Quand vous entendez parler du référendum, c'est clair que c'est de ça qu'il s'agit. Ça vous inspire quoi ? Bon, les référendums, dans les contextes qui sont nôtres, ça serait une tricherie, tout simplement, parce que l'accord du 31 décembre 2016, nous nous sommes tous mis d'accord qu'avant les prochaines élections, personne ne devrait aller au référendum et la révision constitutionnelle ne devait pas avoir lieu et que le chef de l'État, le président Joseph Kabila, ne devait pas revenir plus pour un troisième mandat, troisième mandat successif. Il ne devait plus. Donc, par rapport à ce principe qui a déjà été levé par la classe politique, je ne vois pas par quel mécanisme correct, normal, que ce référendum peut se faire. Donc, si ça se fait, ça sera dans l'essence d'un forcing. Et c'est ce qui est dommage, parce que je vois dans les images les gouverneurs qui sont en train de faire, ils s'est transformés en immobilisateurs. Vous savez, on est en crise, non, s'il vous plaît, on est en crise d'hommes dans ce pays. On n'a pas d'hommes d'État. Un gouverneur, c'est un homme d'État. Quand il porte sa casquette, on a écrit, je l'ai vu sur les images, on a écrit, gouverneur de la province de Maniema. C'est-à-dire, il était dans son identité de gouverneur. C'est un homme d'État. Un homme d'État, c'est-à-dire, il gère l'opposition, la majorité. Il ne doit pas venir tenir un discours, X personnes ou rien. Ça, c'est du fanatisme. Ça, c'est du militantisme. Ça, c'est... C'est le militant de son parti. Mais justement, c'est une médiocrité. Militant dans sa famille politique. C'est une médiocrité. Et c'est là, justement, le problème. La classe politique congolaise, particulièrement, constituait des flatteurs qui veulent se positionner. Parce que je ne peux pas comprendre une autorité de toute une province, un gouverneur, tenir un discours de soutien de cette manière-là. Il est vrai, le chef de l'État, en tant que président de la République, on lui doit du respect, on lui doit de la considération, mais on ne lui doit pas de flatterie et des discours de militantisme. Là, non, je suis désolé. On doit dépasser cette étape-là. Et la nation a justement de problèmes parce que différentes personnes sont de flatteurs et ne veulent que leur propre intérêt personnel. La Constitution est claire. La Constitution a dit qu'il y a deux, un mandat est rénouvelable une seule fois dans l'article 220, le mandat est de cinq ans. Alors, les deux mandats ont été faits. Pourquoi vous voulez faire le forcing pour obtenir un référendum, modifier la Constitution à cause d'une seule personne ? Est-ce que toute la majorité telle qu'elle se constitue là, il n'y a aucune personne qui peut avoir le courage, la responsabilité de postuler comme président de la République ? Dans tout ce pays, il n'y a qu'une seule personne, les 80 millions d'habitants, il n'y a qu'une seule personne qui peut être président de la République. Finalement, même si on veut nous appeler de médiocres, on ne doit pas nous ramener jusqu'à ce niveau. Non, on ne doit pas. Je suis vraiment désolé. C'est une médiocrité qu'il ne faudra pas... On va se mettre d'accord ? Oui. Et ils ne se sont pas encore prononcés sur un éventuel successeur de l'État. Oui, mais ils ne se sont pas encore prononcés, mais les déclarations le disent. Du moins au public. Oui, mais les déclarations le disent. Lui ou rien. Et pourtant, la Constitution ne le permet pas. Ils sont libres de faire leur centrale électorale, tout ça. Ils sont bien libres. C'est une organisation politique. Ils peuvent s'organiser de manière à ce qu'ils puissent gagner au maximum possible de voix pendant les élections. Ils sont libres. Mais cette organisation doit être faite conformément aux règles qui sont mises en place, non pas en fonction d'une quelconque tricheté. Vous entendez parler, c'est l'accord de la Saint-Sylvestre qui fait force de loi. C'est un arrangement politique. Ça ne fait pas force de loi. Mais c'est un compromis trouvé pour que nous puissions rentrer dans la direction de la loi. Parce qu'il faut se le dire que la majorité avait la responsabilité d'organiser les élections. La majorité n'a pas su organiser les élections. Volontairement ou quoi, je ne sais pas, mais elle n'a pas organisé les élections. Le gouvernement de la majorité n'a pas organisé les élections. Et nous sommes arrivés dans une situation où il y avait une crise politique. Il fallait lever des options, d'une part, ne pas sortir de la constitution et d'autre part, gérer le pays pendant cette période jusqu'à ce que nous puissions organiser les élections. C'est dans ces contextes-là que l'accord a été signé le 31 octobre, a levé un certain nombre d'options pour permettre à ce que pendant cette année, en 2017, nous puissions avoir les élections pour que nous puissions vivre cette alternance dont notre peuple a besoin. Mais tout le reste, c'est vraiment n'importe quoi. Que devient la constitution alors ? La constitution reste en place. La constitution reste en place. Voilà pourquoi ils brandissent l'article 5. Non. La constitution reste en place. Mais l'article 5, on s'est mis d'accord. Évidemment, cette constitution qu'il a mis en place, c'est la classe politique. La classe politique. Et c'est le chef de l'État et le garant pour protéger cette constitution. Le fait déjà qu'il n'a pas organisé les élections conformément à l'article 73 qui nous dit 70 jours avant la fin du mandat du chef de l'État, la CENI doit convoquer les élections. Les gouvernements étaient incapables. C'est déjà une violation de la constitution. Et à ce moment-là, ils pouvaient déjà être accusés de haute trahison. Mais ça allait amener le pays où la classe politique s'est mise d'accord. Disons, il y a eu des erreurs, vous n'avez pas su. OK. Une année, les élections sont organisées, les rassemblements gèrent le gouvernement et tout ça de manière à... Parce que vous aviez dit que vous n'aviez pas de moyens, avec les rassemblements, on se met tous d'accord au plus tard 2017, les élections s'organisent et l'alternance se fait. Mais pendant ces temps, pas de révision constitutionnelle, pas de référendum. Tout le monde était d'accord et tout le monde a signé. Ça fait à peine 3 ou 4 mois ou 5 mois que les gens ont signé. Et aujourd'hui, ils rentrent dans les discours des référendums. Ce n'est pas normal. Ce qu'il y a, c'est que tout ceci est consigné dans la résolution 2348 qui instaure la transition que la constitution ne peut administrer. Il y a un paradoxe là. Oui, mais le problème, c'est quoi ? Il y a une violation. Il y a une violation. En principe, qu'est-ce que la constitution dit en cas de vacances, en cas de décès, en cas de tout ça par rapport à l'article 75 de la constitution ? En principe, le président du Sénat devait gérer la suite. Mais le président du Sénat ne peut gérer la suite que dans les contextes où un des paramètres cités se matérialise. Ou au moment où ça pouvait se matérialiser aussi que si le chef de l'État volontairement avait fait une démission et qu'il y aurait vacances, c'est à ces moments-là qu'on allait activer le mécanisme du président du Sénat comme président intérimaire. Et le président du Sénat aussi avait au maximum 4 mois par rapport à la constitution, 120 jours pour organiser les élections. Or, dans les 120 jours, le président du Sénat n'allait pas avoir la possibilité d'organiser ces élections. Donc, on allait sortir de cette zone et rentrer dans la situation de la crise... Lui-même, le président du Sénat, hors mandat. Oui, justement. Mais du moins, la constitution couvrait cette opération parce que l'organisation des élections ne dépend pas du président du Sénat. Vous comprenez ? C'est encore la responsabilité du gouvernement qui a mis, justement, cette même majorité, qui a mis le pays dans cette situation. Et aujourd'hui, le 31 décembre, il y a eu un compromis politique. Ces compromis politiques n'avaient un seul objectif. Stabiliser, d'abord stabiliser la situation et traverser cette période des crises sans tension de manière à ce que notre peuple puisse vivre l'alternance dont il a besoin. Les tensions persistent, les tensions politiques. C'est vrai qu'il y a également des tensions sociales, mais elles persistent malgré cet accord. Évidemment, les tensions sont là parce que l'objectif principal sont les élections. La responsabilité par rapport à la vie sociale de la population, c'est la responsabilité du gouvernement. C'est le gouvernement qui a géré 5 ans, qui a eu 5 ans de gestion autonome, seul, sans partage, pendant 5 ans. Il a été incapable de changer la vie sociale de notre peuple. Regardez le niveau de vie de la population quand ils ont eu le pouvoir. Et aujourd'hui, comparez, ce n'est pas un nombre croissant, c'est un nombre décroissant. On nous a fait le bruit d'une croissance économique dans ces pays. Bientôt, on allait atteindre les deux chiffres. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? C'était de montage dans un quelconque bureau pour faire plaisir je ne sais pas à qui, mais du moins, il n'y avait rien de concret. Rien de concret. Regardez la situation sociale aujourd'hui, la situation économique, les agents de l'ONATRA, toutes ces situations, tout explose parce que le fondement, c'était une escroquerie de gestion. C'est vrai qu'au plan social, ça ne va pas très fort. La déprestation du franc congolais, les revendications des syndicalistes pour des réajustements de salaires, etc. Depuis, avant la signature de cet accord de la Saint-Sylvêtre, les rapports de Forst ont changé. Et il est clair que le rassemblement ne pèse plus lourd dans la balance. voilà pourquoi il y a ce yo-yo. Peu importe. Vous savez, on reconnaît la grandeur d'un homme politique. On reconnaît la grandeur d'un homme par le respect de ses engagements et de sa parole. Que je sois fort ou plus faible, mais tant que je me suis engagé, on reconnaîtra ma grandeur par le respect à la parole que je donne. Si le leadership qu'on exerce est un leadership qui écrase le faible, ce n'est pas un bon leadership. Ce n'est pas un bon leadership. vous allez me dire nous sommes en politique, mais ça va vous rattraper parce que le respect d'engagement fait partir de la noblesse de la vie politique et de la noblesse d'un leadership moderne. Alors, si on ne sait pas honorer ses engagements, ça ne sert à rien de compter sur ces leaderships-là. Alors, on l'a dit au début d'émission, il y a de l'eau dans le gaz au rassemblement et le dernier en date à avoir déméné, c'est Dany Benza. Il est toujours au rassemblement ou pas ? Il est au G7, membre du rassemblement. Son parti politique a des actions qu'il mène. Il est membre du rassemblement jusqu'à nouvel ordre. Il est membre du rassemblement jusqu'à nouvel ordre. Malgré sa prise de position en faveur de l'arrangement particulier ? Non, il a assisté, il a dit qu'il était député, il a assisté à une réunion de l'Assemblée, il a jugé bon par rapport à son parti d'assister, il est allé assister et puis il est aligné aux options, il n'a pas signé, il est aligné aux options du rassemblement. Donc, je pense que dans toute sa responsabilité, son parti politique avait décidé comme tel et le parti a le pouvoir de prendre des options politiques. Être membre du rassemblement ne veut pas dire que vous perdez l'autonomie de votre parti. Le parti a la responsabilité, la décision. Quand le parti orange a pris l'option de faire la proposition au rassemblement et à tous les autres par rapport à la sortie de la crise, c'est le parti qui a lévé l'option, qui a pris la décision et a proposé. Cela ne veut pas dire que puisqu'on est membre d'une plateforme, on ne peut plus réfléchir soi-même. Mais du moins, dans ce réflexion, on doit être aligné à la vision générale. C'est ce que tout le monde est en train de faire. sinon, ça sera une pensée unique comme ça se fait de l'autre côté. Il y a quand même la pensée unique, ce n'est pas l'apanage de la majorité. On a vu à des limoges fracassons à l'UDPS, Bruno Chibala, Valentin Mouanqué, Olingankoy, qui n'est peut-être pas du parti. Et quand des gens parlent de la fin du rassemblement, vous réagissez comment ? Ce qui est vrai, il y a eu le départ. Il y a eu le départ. Le départ qui se sont matérialisés pendant cette période ont sincèrement fragilisé l'ensemble des actions. Mais vous savez, dans la vie, il y a toujours ce qu'on appelle un reste. Le reste, c'est les quelques personnes qui ne fléchissent pas le genou jusqu'à la fin. Et c'est ce reste-là, justement, qui conserve la vision. Le problème, ce n'est pas une question des temps, aujourd'hui ou demain, mais c'est une question de conserver la vision authentique et que la population sache auprès de qui s'appuyer pour atteindre son idéal. C'est la chose la plus importante. Et tant qu'il y a un reste qui conserve la vision, auprès de qui la population peut faire confiance pour atteindre son idéal, c'est la chose la plus importante. Vous connaissez la situation, l'environnement politique que nous avons, où les politiciens considèrent la politique comme une profession. Ils ne vivent que de ça. La médiocrité est telle que le mal devient bien, le bien, je ne veux même pas parler de bien, mais le mal devient bien. Il y a inversion de valeur. Les comportements des uns et des autres, l'instabilité pendant cette période peut nous conduire à conclure justement l'instabilité de cette classe politique. Voilà pourquoi nous, à notre niveau, nous parlons du réveil d'une génération. Parce qu'il faudra justement qu'une génération se lève pour que cette médiocrité la change. Et nous, nous sommes de cette catégorie de ceux-là qui voient les choses différemment et qui veulent agir autrement. C'est la disparition d'Étienne Tshisekedi qui est à la base de cette cacophonie au rassemblement. Vous savez, la personne de Tienne Tshisekedi en lui-même suffisait pour maîtriser l'ensemble du rassemblement. parce que lui-même valait pratiquement tout le monde. Effectivement, sa mort a déstabilisé. Il y avait le poids de sa personne. Aucune autre personne n'avait la possibilité de supporter l'ensemble de ce poids. Voilà pourquoi il y a eu l'option de ceux qui ont soutenu justement la restructuration du rassemblement. D'une part. Et nous avions dit l'unique chose qui pouvait constituer la force de l'ensemblement et qui pouvait constituer les remplacements du président Tshisekedi. C'était l'unité justement du rassemblement. Et cette unité a été fragilisée par un certain nombre d'acteurs politiques qui se disaient membres mais qui au moment au moment pendant que l'ensemble de notre classe politique faisait confiance et notre population faisait confiance, il a agi au meilleur moment pour déstabiliser justement ces rassemblements en faveur de l'adversité. Résultat. Et cela justement, nous n'avons pas atteint ce résultat et ça a blessé l'ensemble de tout un peu et l'ensemble de la population s'est retrouvé déçue. Et c'est la réalité, le peuple est déçu du travail qui a été fait jusque-là. Mais la déception est arrivée mais il faut lever leurs options pour changer et récupérer la suite. La cohésion, c'était Étienne Tshisekedi, vous l'avez dit. Félix Tshisekedi est incapable de faire cette cohésion. Je ne parle pas de l'incapacité mais je parle plutôt d'une période d'instabilité qui est arrivée et il avait beaucoup de choses qu'il devait, il devait voir de quelle manière gérer l'ensemble de cette instabilité qui a été arrivée et ce n'était pas non plus facile pour eux. Alors le dialogue, l'arrangement particulier a divisé le rassemblement, il y a eu des scissions. Alors selon vous, Bruno Tchibala, Valentin Moubaké, Freddy Matungulu, ce sont désormais des cabillistes ? Bon, ce sont des personnalités qui ont fait leur choix historique, un choix dans... J'ai posé une question ouverte. Je veux répondre... Ce sont des cabillistes. Je veux répondre également d'une manière claire. Ce sont des personnes qui ont fait leur choix politique pour s'attacher au président Kabila par rapport à cette période. L'identification que vous allez leur donner cabilliste ou qui, parce qu'eux-mêmes vont s'identifier, peut-être, tu sais qu'ils disent, parce que tout le monde s'identifie, mais je ne veux pas aller dans ces discours de termes, mais qui... On attache la personne par rapport aux actions qu'elle mène à l'avantage ou au désavantage d'eux et la population juge de quel côté elle sent. Vous comprenez ? Parce qu'aujourd'hui, toute action qui est menée dans le sens de fragiliser les rassemblements, dans le sens de fragiliser la mise en œuvre de l'accord, ça fragilise les rassemblements, ça fragilise l'action que le président Tshiseki a laissée et tirez vous-même les conséquences de quel côté sont ces gens. On sait qu'en République démocratique du Congo et en Afrique noire et un peu partout en Afrique, ce ne sont pas les cahiers de charges, les projets, les programmes de société qui comptent, ce sont les hommes. Ailleurs, c'est un homme, un projet, mais ici, c'est un homme qui s'attache à tel ou à tel. et dès qu'il est attaché à quelqu'un qui est votre adversaire ou votre ennemi politique, il est taxé de sorcellerie. Bon, c'est une médiocrité qui devrait changer. Ce n'est pas seulement dans la classe politique. À l'époque, nous savions que tu pries où ? Je suis dans l'église protestante telle, l'église catholique telle, mais actuellement, je prie chez le pasteur telle. Donc, la personnalisation, la personification de la chose est arrivée à un niveau tel qu'aujourd'hui, c'est une médiocrité. si on vous parle, on voit le bio-âme, c'est la question, c'est la chaîne de qui ? C'est toujours la personne d'identité, identitaire qui est là. Mais malheureusement, cette identité-là, en principe, devait être un modèle qui devrait ramener tout le monde à l'excellence. Mais malheureusement, l'identification-là n'a pas l'identité du modèle. Et au lieu d'amener les gens à l'excellence, ça amène plutôt les gens à la médiocrité. Ce n'est pas un exemple à suivre. Je suis désolé, ce n'est pas un exemple à suivre. Donc, aujourd'hui, la population qui est en train de grandir va comprendre le choix de personnes, ça ne sera pas lié aux individus, mais ça sera plutôt lié à leurs projets, à leurs actions, tout ça. C'est un effort démocratique. Ça reste à voir. Ça reste à voir. On est encore très loin de cet idéal. C'est un effort démocratique qui devrait être fait. Un effort, petit à petit, cette population va comprendre pour que le changement effectif puisse se faire. C'est justement dans cette logique que le Parti Orange s'inscrit. en dehors de notre leadership que nous présentons, il y a également le projet de paix, le projet de société, le plan d'action clair que nous avons pour bâtir un devenir meilleur pour notre nation. Ce qui m'amène à cette question, Félix, c'est ce qui est dit est toujours candidat premier ministre, j'imagine. Non, de toute façon, la personne du président Félix, c'était la plateforme qu'il avait proposée. Il a dit dans une des émissions que je suivais, que je suivis il y a quelques mois, que si la personne, moi-même, quand j'étais en entretien avec lui, il a dit que je suis prêt à renoncer si cela dérange qui que ce soit. Mais ce n'est pas le cas maintenant. Non, non, ça c'est un discours qui est lancé par rapport à cet attachement-là. mais son attitude, son comportement, ses réactions sont beaucoup plus liées à l'attachement de l'accord. En fait, le problème, c'est que les rassemblements devraient envoyer les noms. S'il était question qu'on remplace les noms, ça c'était une autre chose, les rassemblements allaient remplacer, changer les noms. Mais les rassemblements, c'est lui qui devait envoyer le nom au chef de l'État pour qu'il soit nommé comme premier ministre. Pas nécessairement Félix, parce que c'était Félix parce que l'ensemble de plateforme avait fait le choix sur sa personne. Vous comprenez ? Mais si au retour, officiellement, il y avait une réaction du genre que ce n'est pas lui, les rassemblements allaient se réunir pour faire la proposition d'une autre personnalité. Bruno Chibala a été porte-parole de l'UDPS, secrétaire général adjoint. C'était un poids lourd au parti. Ça veut dire que sa nomination pouvait tout autant calmer les esprits et ne pas crier. Non, les problèmes, ce n'est pas un problème avec la personne, Bruno Chibala. Ce n'est pas un problème avec sa personne. Le problème, c'est la procédure, la manière dont les choses ont été faites. Vous savez, si on veut aller loin, si on veut bâtir une nation forte et puissante, il faut apprendre à respecter le règne du jeu, la procédure mise en place. Le problème de la nomination du Premier ministre, c'était le respect de la procédure. Ça n'a pas respecté la procédure telle que signifiée dans l'accord. C'est comme ça, il y a eu cette réaction. Il y a eu même le partenaire international qui a réagi dans les sens. Même la résolution dont vous avez fait allusion en 2248 a rappelé tout le monde à la mise en oeuvre de l'accord. C'est parce que justement, les mécanismes ou la procédure mise en place ne respectaient pas justement cet accord. Félicie Sekedi peut prendre la tête du Conseil national de suivi de l'accord ? Bon, le parti Orange déjà a fait une proposition. Nous avons fait un mémo la semaine dernière. Dans ces mémos, nous avons adressé le mémo au chef de l'État. Nous avons adressé le mémo à la Senko, à Mounisco, à Rassemblement, Majorité et tous les autres, l'opposition républicaine, le Front, tout ça. Nous avons adressé ces mémos à toutes ces personnalités-là et dans ces mémos, nous avons fait la proposition de la sortie de la crise qui était résumée en trois points. Le premier point, c'était d'abord, étant donné que la Senko avait remis le tablier au président de la République par rapport aux deux points de divergence, nous avons proposé à ce que le chef de l'État rende le tablier à la Senko pour que ce dernier convoque une dernière plénière qui nous amènerait à la signature de l'arrangement particulier. Donc, ça nécessitait la grandeur de la part des uns et des autres, particulièrement du chef de l'État, qui devait se surpasser en vue de rendre ce tablier-là. Deuxième proposition, nous avions dit, deuxième option, nous avons demandé, étant donné que la fonction du Conseil national de suivi des accords n'est pas encore occupée et que le président Félix Tissékédi pouvait faire l'unanimité dans la classe politique sur le choix, nous avons proposé qu'il occupe cette fonction du président du Conseil national de suivi des accords. En violation de l'accord ? Non, ce n'est pas violation de l'accord. Quel accord ? Quelle violation ? Selon l'accord, c'est le président du Conseil des Sages qui est président du Sensa. Oui, mais le président du Conseil des Sages, l'esprit tel qu'au présenté, c'est le leader du rassemblement. Pour l'instant, c'est Pierre Lumbi. Parce que le président Pierre Lumbi n'a pas fait l'unanimité. Il n'a pas fait l'unanimité au sein de la classe politique. Par rapport au poste du Conseil national de suivi des accords, la majorité a refusé, les autres ont refusé. Donc, il fallait justement lever l'option pour la personne qui devait faire l'unanimité. Et dans la proposition justement que les évêques avaient fait par rapport à ces postes, les évêques avaient demandé, avaient fait une proposition que les postes reviennent au rassemblement, mais les candidats devaient faire les consensus de l'ensemble. Donc, à un certain moment, tout le monde devait donner son avis sur le choix de cette personne-là. Étant donné que les autres partenaires avec qui on a signé l'accord s'étaient déjà positionnés par rapport au choix de Pierre Lumbi, donc, il devenait un candidat qui fragiliserait l'ensemble du groupe. Troisième chose, par rapport au gouvernement, nous avons dit que cette question devait faire l'objet d'une discussion directe et impersonnelle entre le chef de l'État et le président du Conseil national de suivi des accords, qui serait à ce moment-là le président Félix Tichéqueti. Donc, cette discussion-là, les deux personnalités prenant de la hauteur allaient faciliter cette discussion pour régler le problème de la nation par rapport à la réalité qui est mise en place. Sachant qu'il y a un premier ministre qui est nommé, sachant que l'accord parle du rassemblement qui devait envoyer le premier ministre, tout ça, sachant que le gouvernement n'est pas encore publié, c'est une question qui allait faire l'objet de discussions directes élevées, une option. et nous considérons que nos deux personnalités pouvaient avoir de la grandeur, de la hauteur pour l'intérêt de notre peuple de manière à lever une option qui ne bloquerait pas la machine. Joseph Kabila a initié des consultations auxquelles Félix Tichéqueti n'avait pas répondu. Évidemment, oui, il n'a pas répondu. Et plus tard, il a souhaité rencontrer le chef de l'État. C'est à vous de confirmer, oui. C'est un coup de théâtre quand même, non ? Non, vous savez, dans la vie, la chose la plus importante, ce n'est pas le passé. C'est de s'arrêter et se dire il faut qu'on bâtisse. Et quand on s'arrête, on prend l'option de bâtir, c'est ce qui est positif. Parce que si on s'arrête et on continue à pleurer par rapport au passé, on n'est pas un bon leader, on n'est pas un bâtisseur. Et nous voulons avoir au Congo des leaders, des personnes qui peuvent s'arrêter pour dire l'heure est arrivée, bâtissons. Tu peux avoir raison, je peux avoir tort, mais la chose la plus importante, c'est de bâtir l'avenir et que nous allions où est-ce que nous voulons arriver. C'est ce qui est plus important. Alors, il y a ce tweet de Francis Calombo qui verse Bruno Chibala, Valentin Moubaquet à la majorité présidentielle dans cette logique. Et on se rappelle cette loi selon laquelle les opposants qui partagent le pouvoir cohabitent avec le régime, avec Joseph Kabila. C'est comme si Félix Sechetti, du coup, il s'est rendu compte que le G7 le piégé en le proposant à la primature et eux gardant la tête du Sensa pour se mettre justement à l'abri de cette disposition pour qu'ils gardent eux leur statut d'opposant et que lui, Félix Sechetti perde son statut d'opposant et qu'il cohabite avec Joseph Kabila alors que pour lui une cohabitation avec Joseph Kabila est d'un autre âge. Bon, c'est une analyse politique qui peut avoir des aspects positifs comme négatifs. Vous savez, tout ne s'écrit pas, tout ne se dit pas tout haut, mais c'est une analyse politique qui est pertinente, qui est assez profonde. Il revient au concerné de tirer des leçons de cet avenir, de cette analyse politique pour se dire les choses qui peuvent prétendre être vraies, ils tirent des leçons pour réorienter les choses et les choses qui semblent être fausses, ils se disent que je ne prends pas et je continue. Mais ce qui est vrai, à un certain moment de la vie, il faut s'arrêter, il faut regarder, mettre la réalité en face, notre peuple en face et lever des options responsables qui puissent faire avancer les choses et qui puissent se transformer correctement et devenir de tout un peuple dont on a la responsabilité de gérer. Alors on va parler de ce 12 mai, c'est le vendredi de la semaine prochaine, l'UDPS prévoit et la famille, le rapatriement des restes et des tiens qui c'est qu'est dit, opération Lindalala, c'est comme ça que ça s'appelle, ça a été lancé hier au cours d'une matinée politique et je n'ai pas vu un Lindalala sur votre voiture. Bon, je devais changer parce que depuis février, le 1er février, j'ai le Lindalala au devant de mon véhicule, donc ça fait deux mois, dans plus de deux mois, j'ai le renouvelé, ça séchait, alors je voudrais le renouveler encore à nouveau. Je crois qu'il va être mis 6 pages ce soir, demain matin. Donc c'est une expression en fait, c'est tout simplement cette opération a été récupérée par une réaction spontanée de la population. C'était au départ une réaction spontanée de la population, une façon de pleurer leur leader qui est le président Etienne Chekedi qui nous a tous montré la voie de la lutte pour la démocratie. C'est tout ce qu'il y a de plus normal quand quelqu'un meurt. Même quand un l'istre inconnu meurt, le rameau, c'est signe de deuil. La joie, aussi la joie, parce que l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, on avait mis le rameau également. Donc c'est synonyme de deuil et de joie, ça dépend. Mais ça dépend de quel contexte on se retrouve, dans quel contexte on se retrouve. Alors c'est tout simplement pour donner l'occasion à l'ensemble de la population de pleurer notre leader au travers d'un signe quelconque qui est le rameau. Donc il n'y a rien de... Et ne pas avoir le rameau veut dire ne pas être avec vous ? Non, ce n'est pas synonyme de ça. Mais on encourage les gens. La preuve, c'est que quand vous passez à l'imméter, vous allez trouver des jeunes gens avec le rameau. Soit ils donnent et demandent un peu un contribu, un cent franc, deux cent francs, mais du moins ils préparent le rameau et même pour donner à l'ensemble de... Et les véhicules, les quelques véhicules qui n'ont pas de rameau sont caillassés ? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est vrai, le débordement ne manque jamais mais ce n'est pas caillassé parce qu'un parti politique a la responsabilité d'encadrer ses militants. Je ne pense pas qu'un grand parti comme l'UDPS peut encadrer le militant dans l'essence dans les caillassés de véhicules. Mais vous savez que les uns et les autres peuvent réagir d'une telle ou d'autre manière. Un conducteur peut réagir pendant qu'on dit et le mois qu'on a voyé donc tu vois il peut y avoir une réaction ça crée une pétention mais ce sont des petites choses mineures qui peuvent être gérées facilement. Et tu sais que tu es décédé le 1er février ça fait un peu plus de trois mois des obsèques très politiciés peut-être pas qui politisent l'affaire c'est le pouvoir en place ou l'UDPS quoi qu'il en soit cette date du 12 mai ne fait pas l'unanimité avec le régime en place c'est contre l'avis des autorités publiques. Bon je n'ai pas suivi une déclaration officielle à moins que vous m'en donnez informé par un de de gouvernement ou de l'hôtel de ville je n'ai pas suivi mais j'ai suivi beaucoup plus la déclaration de l'UDPS l'information de l'UDPS demandant à l'hôtel de ville de prendre les dispositions appropriées pour que ces corps la déprise de notre président arrive dans les conditions acceptables conformément à tout ce qu'il a fait dans ce pays et son rang donc la lettre a été écrite signée par le secrétaire général de l'UDPS donc je n'ai pas vu une réaction donc ce qui fait qu'il n'est dit rien quand on sait que l'hôtel de ville a pendant longtemps fait en sorte qu'il y ait un site d'inhumation aménagée devant le cimetière de la Gombe pour que justement ces guédilles ne soient pas inhumées en terre habitée au siège du parti à limiter vous savez que cette question du deuil ça a toujours été un compromis entre la famille a toujours un mot à dire sur le choix donc la famille biologique d'abord suivie de la famille politique alors c'est que je pense que la famille biologique a une option et je pense que ce qui est fait jusque là cette famille a discuté suffisamment avec l'hôtel de ville et je pense que les choses vont se faire telles que la famille biologique et politique telles qu'ils ont pris l'option et les choses vont se faire comme telles et nous au sein comme parti partenaire allié ou membre du rassemblement nous allons également contribuer participer soutenir efficacement l'organisation de cette activité pour que nous puissions soient enterrer d'idemment notre président alors cette annonce du rapatriement des règles etienne qui c'est qu'est dit a été considéré par certaines autorités publiques comme une sorte de moyen de pression de l'UDPS du rassemblement sur le pouvoir justement ou même un chantage bon vous savez les politiciens congolais cherchent à tout récupérer n'importe quelle manière mais ce qui est vrai la réalité l'évidence c'est que le président Tchent Tchent Kedi est mort ça fait plus de 3 mois et qu'aujourd'hui la famille biologique et sa famille politique ils ont levé l'option qu'on puisse l'enterrer les 12 enfin qu'il arrive le corps arrive ici les 12 donc c'est une option qui est levée ce qui est vrai il doit être enterré ça c'est une évidence récupération politique ou quoi ça je ne sais pas le confirmer mais c'est qui est vrai il faudra des dispositions sécuritaires appropriées pour que ces obsèques soient organisés d'une manière digne surtout de son rang il y a eu des informations selon lesquelles apprendre avec toutes les réserves d'usage qui Tchent Tchent Kedi aurait été inhumé à Bruxelles ça fait quand même plus de 3 mois qu'il est mort ceux qui ont tenu ce genre de déclaration ils sont responsables de leurs déclarations vous savez c'est un manque de respect également de tenir un débat autour d'un leader autour d'une personnalité qui a donné l'impulsion à tout le monde y compris toutes ces personnes qui ont tenu ce genre de propos sans respect vis-à-vis de cette haute personnalité là c'est le centre de déclaration qui les engage et ils ont fait pour des intérêts personnels de leur propre ventre mais aujourd'hui il est affirmé que le corps va arriver les douze c'est une évidence c'est que comme le corps va arriver ce qui veut dire les propos qui ont été tenus n'ont rien à voir avec le vrai n'ont rien à voir avec ce qui se fait maintenant donc il peut bien avoir il peut bien avoir été exhumé oui ça peut arriver mais la famille on va faire foi à qui ? à la famille ou à une personnalité isolée qui n'a rien à voir avec la famille qui vient faire sa déclaration à la télévision pour des intérêts personnels on fait foi à la famille ce que la famille dit c'est en quoi que nous faisons foi la famille a dit que le corps était encore gardé l'endroit approprié avant qu'il soit rapatrié donc nous faisons foi à ce que la famille a dit ce que ce monsieur a fait comme déclaration ça n'engage que lui et c'est dommage qu'on puisse avoir ce genre de discours comme argument politique par rapport à son positionnement qui du reste est encore je préfère ne pas vos copains du rassemblement certains ont été chahutés en Europe par les combattants mécontents de certains de vos prises d'opposition vous savez la réaction de la population est normale s'ils ont réagi la population il ne faut pas être contre la population parce qu'en fait nous sommes au service de la population un vrai homme politique et c'est lui qui prend la température de la population c'est réagiste par rapport à la réaction de la population et proposer la meilleure voie à suivre il faut dire que la population dans son ensemble a été déçue a été blessée de voir la manière dont les choses ont été conduites et la manière dont les rassemblements il y a eu des dissidences il y a eu des problèmes par-ci par-là la personne qui a été blessée c'est la population les combattants sont plutôt mécontents du fait que la délégation du rassemblement qui est allée là-bas c'est plutôt pour expliquer le bien fondé de l'accord alors eux leur question c'est où est passée la constitution justement en fait je rentre d'abord dans ce que je disais avant la déception d'une manière générale et cette déception d'une manière générale a fait que les gens commencent à regarder en détail poser des questions parce que le mécontentement est déjà là nous sommes des acteurs politiques le président Tshiseké dit avant sa mort il nous a laissé avec un accord où nous avions tout il nous restait tout simplement deux points sur lesquels on devrait régler et finaliser le président est parti nous sommes aujourd'hui dans une situation telle que il y a eu confusion totale dans cet accord tout simplement parce que les acteurs politiques congolais ne voient pas l'intérêt général de la population congolaise je parle des acteurs au pluriel ne voient pas l'intérêt de la population congolaise et cette population s'est retrouvée déçue et quand la délégation est arrivée c'est tout à fait normal que la première réaction soit celle-là que ce soit Kinshasa au niveau de la diaspora c'est tout à fait normal qu'ils réagissent pour qu'ils demandent qu'on puisse leur rendre compte et qu'ils fassent une pression à la hauteur pour que ce dernier puisse on vous reproche d'être justement complice du glissement en tout cas la population peut dire tout ce qu'elle veut mais l'acteur politique congolais est responsable de ce qui arrive aujourd'hui la population a à 80% raison de tout ce qu'elle est en train de dire mais du moins il revient maintenant à l'acteur politique aujourd'hui de prouver par rapport à la manière dont il va bâtir l'avenir construire le devenir les options qui vont être levées pour justifier que nous sommes ceux-là qui pouvons amener le peuple là où il peut arriver Fionde Doboni président du parti Orange membre du conseil des salles du rassemblement rassemblement est limité la dernière fois où je vous avais reçu c'était il y a deux ans vous étiez sans béret aujourd'hui un béret orange c'est à dire quoi ? le béret orange c'est un signe d'engagement vous savez un signe d'engagement de détermination et la courant le couleur orange c'est une couleur d'espoir nous sommes engagés déterminés pour bâtir un espoir réel à notre peuple voilà pourquoi nous avons ce béret parce que nous sommes engagés pour travailler efficacement par rapport au devenir meilleur de notre population les bérets dans l'histoire on sait que c'est une affaire de révolutionnaires Djayevara Fidel Castro justement mais nous nous envoient nous avons lancé de populistes aussi une révolution justement de la pensée voilà pourquoi nous avons lancé ce concept Parlons Orange Parlons Orange un concept qui nous pousse à voir les choses différemment et agir autrement pour l'intérêt de notre peuple vous avez le sentiment qu'on vous écoute ? si on nous écoute parce que nous avons un leadership que nous sommes en train d'implémenter dans cette ville et dans ce pays la population nous suit et nous sommes convaincus de ce que nous faisons et nous sommes rassurés là où nous allons et certains qui nous y arriveront et quand nous allons y arriver pourquoi vous être surpris nous sommes très rassurés certains membre du conseil des salles du rassemblement c'est pas donné votre parti est très jeune combien ? 3 ans ? 5 ans c'est bientôt 6 ans oui ça c'est pas donné comment est-ce que vous êtes devenu membre du conseil des salles du rassemblement ? nous sommes faits membres de la dynamique de l'opposition un leader il faut le dire c'est pas un juré de ma part pas très très connu justement membres de la dynamique de l'opposition au sein de la dynamique nous nous sommes confirmés par nos mobilisations des actions nous sommes allés à Genval ils ont vu notre apport dans la réflexion et nous sommes revenus ici quand il fallait faire le choix dans les analyses de discussion la preuve c'est que quand on a donné les idées au niveau de la dynamique sur le régime spécial une bonne partie nous avons contribué et aujourd'hui c'était une évidence qu'on devait être là c'est dans les quotas de la dynamique quand il fallait envoyer 8 personnes nous nous sommes retrouvés parmi les 8 personnes qui devaient sécher au conseil de sages du rassemblement et voilà comment on s'est retrouvés là alors il y a des gens qui disent qu'il y a des taupes au rassemblement il y en a partout vice versa les taupes il y en a toujours vous savez dans la vie dans un groupe il y a toujours trois catégories de personnes il y a les idéalistes qui sont les visionnaires il y a les opportunistes et puis il y a les traîtres dans les trois catégories sont dans tout groupe même dans le groupe de Jésus il y en avait il y avait un traître d'accord au rassemblement comme tu vois les gars qui pousse Félix Issekedi à devenir premier ministre pour qu'il perde son statut d'opposant le pousser à une cohabitation avec Joseph Kabila c'est la paire des choses je pense que le président Félix Issekedi maintenant est en train d'implémenter son leadership c'est des taupes qui le poussent à faire ça c'est un piège je ne sais pas affirmer c'est un piège et les avis des uns et des autres pour s'éranger par rapport à ses objectifs qu'il est en train de poursuivre pour l'intérêt de son peuple votre conclusion c'est complètement la fin je dis tout simplement que nous sommes un peuple fort grand et puissant nous les Congolais et nous devons savoir que quelle que soit la médiocrité qui nous tire vers le bas nous devons rester attachés à notre identité de la grandeur et nous devons nous rassurer du réveil d'une génération implémentée par le Parti Orange qui nous fera atterrir vers notre destinée de la grandeur parce qu'ensemble nous pouvons et ensemble nous devons que Dieu bénisse notre nation ainsi que son vaillant peuple merci merci Fionde Doboni président du Parti Orange membre du Conseil des Sages du Rassemblement elle fait l'étude ce qui dit merci à vous d'avoir été notre ce débriefing qui se termine ici en rediffusion demain 7h15 sur Satellite c'est à 20h30 et sur l'antenne locale à 21h15 cette émission que vous recevrez également sur Numérica télévision jeudi à 21h15 et vendredi à 14h15 si je ne me trompe pas au revoir